Je vais vous parler des droits, du droit, et des droits. En insistant sur un point qui n'a peut-être pas été pleinement signalé, c'est-à-dire que les droits sont contraignants. On dit souvent que les devoirs sont contraignants, mais les droits sont contraignants. Pour beaucoup de gens. Le fait d'avoir droit de faire ceci ou de faire cela, d'avoir droit à ceci ou à cela, nous oblige quelque part. Il nous manipule. Le fait de décider qu'un tel a droit à ceci, ça va l'obliger à aller vers ce qu'on lui propose. Et c'est ce que les publicitaires ont compris d'ailleurs, de certaine manière. On vous donne droit à tel et tel avantage, mais ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans cette direction pour en profiter. Donc, il faut se méfier de ces droits. Par exemple, imaginons que l'État décide que telle catégorie de personne a droit à ceci ou à cela. Et bien, la personne voudra en profiter de ces droits qu'on lui accorde. Et au fond, elle sera manipulée. Parce que si on ne lui avait pas accordé ces droits-là, elle ne serait pas intéressée forcément à ce qui est atteint et concerné par ces droits. Nous sommes donc piégés par les droits qu'on nous accorde. Par les droits auxquels nous avons droit, si on peut dire. Et inversement, ce à quoi nous n'avons pas droit, nous laisse une certaine liberté. Puisqu'il n'y a pas de tentation de profiter de tel et tel avantage qu'on nous offre, qu'on nous propose. Et donc, que nous ne sommes pas formatés par rapport à ça. Alors, je pense par exemple à l'alimentation. On peut avoir droit à l'accès à certaines choses, en sommeil-là, à certains avantages. Et ça peut nous manipuler. Parce que, quand on a des droits, on a même tendance à en abuser. En abuser, mais celui qui en abuse, au fond, il se... Il n'est plus libre de lui-même. Il abuse ses droits parce qu'il a droit. Et là, il y a droit. Et donc, on va polariser sa vie sur la satisfaction de ses droits auxquels on lui donne accès. Et là, il existe encore une autreTE. C'est parti.